De la précision, de la concentration, c'était la recette pour emporter le concours annuel organisé depuis 25 ans par les archers de Guyancourt. Cette année, 26 cibles ont été installés dans le gymnase Maurice Baquet, au programme des duels pour mettre les compétiteurs dans les conditions d'un championnat officiel. Donc les gens font leur tir sélectif et à la fin, nous mélangeons par arme les personnes pour faire un classement, ce qu'on appelle un classement scratch. Et on retient les 16 meilleurs de ceux qui ont décidé de participer au final. Un programme qui a séduit les archers de la région parisienne, le tournoi affiché complet avec plus de 240 participants le samedi et 104 pour le dimanche. Je suis toujours fier de participer parce que c'est vraiment des gens super, où il y a vraiment une bonne ambiance. Et puis ce principe de faire des compétitions et des duels, c'est vraiment très bien. Dans la mesure où il y a très peu de clubs qui organisent des finales, il y a beaucoup d'archers qui viennent rechercher cet entraînement. Et du coup, il y a de très bons archers, donc le niveau est tout de suite beaucoup plus relevé que d'habitude. Parmi les archers, des têtes d'affiches. Sébastien Pénaud, champion du monde individuel à Ankar en 2016, est venu supporter les sportifs. Thomas Fauchereau, membre de l'équipe de France sur les JO de 2012, est lui venu se tester avant la nouvelle saison. À titre personnel, j'ai fait pas mal de changements techniques en début de saison, des changements majeurs. Donc le but aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de poser les changements que j'ai effectués et de dérouler ma technique le plus convenablement possible. Thomas Fauchereau a remporté la finale de l'arc classique homme face à Valentin Ripot. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.